Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Julien Tourne un Tutoriel dans laquelle je vais aborder le sujet des problèmes des waveforms. Effectivement, vous avez été plusieurs dans les commentaires et aussi par message privé sur la page Julien Tourne un Tutoriel sur Facebook à me parler d'un problème assez récurrent, c'est que vous n'avez pas l'affichage de votre waveform sur votre CDG ou sur votre XDG. Je vais vous montrer à travers cette vidéo comment régler ce problème. En fait, ce n'est pas réellement un problème, c'est juste que vous ne faites pas ce qu'il faut dans la logique de Rekordbox pour que ce soit analysé. J'ai sur mon bureau ici une clé USB et un fichier audio. Ma clé USB, si je fais un clic droit dessus, elle est formatée en FAT32. J'enlève ça et je vais glisser mes morceaux dans ma clé USB. Je double-clinque, je m'aperçois effectivement que le morceau est bien là. Je l'éjecte et je vais l'insérer maintenant dans mon dispositif XDJ-CDG. Je la mets donc dans mon port USB de mon XDJ-XZ et une fois que je vais charger la clé, vous observez que la base de données Rekordbox est introuvable. C'est normal, vous n'êtes pas passé par Rekordbox. Je vais charger mon morceau dans un deck. Et vous voyez, pas de waveform. J'appuie sur Play, le son va passer, pas de souci, mais la waveform n'apparaît pas de manière entière. Elle apparaît petit à petit au fur et à mesure que votre machine, entre guillemets, analyse le morceau. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ça. J'ouvre mon Rekordbox et je vais importer le morceau dans ma collection. Sur la gauche, vous voyez, il y a un petit curseur d'analyse et la waveform, abracadabra, apparaît. Je glisse mon morceau dans une liste de lecture que j'ai appelée tuto. Je vais synchroniser via le Sync Manager mes fichiers depuis mes bibliothèques dans Rekordbox et depuis Rekordbox dans mon dispositif, comme ceci. J'envoie, je ferme et je vais aller vérifier dans mon dispositif, sans titre, une liste de lecture avec le morceau dedans. La liste de lecture étant en dessous, ici. Le morceau est bien à l'intérieur et analysé. J'éjecte comme il faut. Et maintenant, je me dirige vers mon outil de type CDJ ou XDJ. Me revoici sur mon XDJ-XZ. Je mets ma clé USB dans le slot USB1 ou le USB2, peu importe. Et regardez, pressez le menu Data car MySettingData ont été trouvés. La base de données existe bien. Je charge mon morceau à gauche et ta-dam ! Ma waveform apparaît avec les points Q que j'ai préparés au préalable. Je peux donc jouer avec mon morceau et l'utiliser et avoir la waveform. Il faut que vous sachiez une chose, ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais quand on veut travailler avec un logiciel ou avec un outil, je vous suggère amplement de vous renseigner sur la manière dont l'outil ou le logiciel fonctionne. Car effectivement, beaucoup de personnes se lancent comme ça et se retrouvent avec pas des questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Mais vous avez toutes les capacités et tous les outils pour savoir et pour éviter de faire ce genre d'erreur. Mais bon, ça ne me dérange pas. La preuve, je vous fais un petit tutoriel et j'espère d'ailleurs qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, likez, vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...